Bonjour Loïc Cordery. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous jouez au Théâtre de Caen, deux représentations du pays lointain de Jean-Luc Lagarce, mise en scène par Clément Hervieux-Léger. La première c'était hier soir. Ça s'est passé comment au Théâtre de Caen ? Très bien. On a été très bien accueillis. La salle était pleine. C'est un théâtre qui est rempli en fait, qui est extrêmement suivi par tout le public de la région. Donc c'est agréable d'arriver dans un théâtre qui est en pleine vie. Et Patrick Folle a toujours une programmation à remarquer et remarquable. C'est vrai tous les ans. C'est l'histoire de Louis, cette pièce, qui revient près de sa famille, de ses proches, pour annoncer sa mort prochaine. Hier, Clément Hervieux-Léger disait, c'est le dialogue, le dire, qui sont au centre de la pièce. C'est ça, il faut dire aux proches, à la famille, avant la fin ? Oui, en tout cas essayer de dire. Ce n'est pas toujours facile. Non, mais c'est toute la beauté de cette écriture-là de Jean-Luc Lagarce. C'est comment tourner autour de la vérité ? Comment arriver à dire ce qu'on n'osera jamais dire ? Parce que finalement, il revient dans sa famille pour annoncer une nouvelle terrible qu'il n'avouera jamais, qu'il ne dira jamais. Et en fait, on va passer tout ce temps à essayer, lui, essayer de dire, et les autres autour à essayer de lui dire tout ce qu'ils ne lui ont pas dit depuis 40 ans. Et Lagarce lui-même écrit cette œuvre alors qu'il se sait condamner lui-même, et qu'il va décéder. Oui, évidemment qu'il y a une part d'autobiographie énorme dans toute son œuvre, mais dans cette pièce particulièrement. C'est vraiment une pièce testamentaire. Il sait qu'il va bientôt mourir. Il écrit cette pièce en reprenant l'architecture de Juste la fin du monde, qui est une pièce plus connue de Lagarce, qui raconte le retour de lui dans sa famille. Et il prend juste la fin du monde, et il rajoute autour de ça beaucoup d'autres éléments de sa vie. Pas uniquement sa famille, mais il rajoute aussi ses amours, ses amis, et évidemment sa famille. Et tout ce monde-là se rencontre et parle de lui, et le définit plus qu'il ne le fait lui-même. Et c'est l'occasion d'un vrai bilan de sa vie, en fait. Oui, en plus un bilan surprenant auquel il ne s'attendait pas. Il vient pour raconter une histoire, pour raconter son histoire, ou sa version de l'histoire. Et il se trouve que les autres prennent le pouvoir, pendant la pièce, et racontent la vraie version, ou en tout cas, une version, une autre version de sa propre histoire. Vous êtes né à Avignon, vous avez des vrais souvenirs du festival ? Ah bien sûr. Oui, bien sûr. Mon premier souvenir, après c'est une légende familiale, mais j'avais une mère qui était très férue de festival et de théâtre, et qui l'est toujours d'ailleurs. Et oui, qui nous traînait, mon frère et moi, sur les bandes du festival In et Of, quand on était petits. Enfin, ceci dit, mon premier vrai souvenir de théâtre, c'est des images du Mahabharata de Peter Brook, je devais avoir 8 ans. Bon, c'était un spectacle qui durait 8 heures. Donc je crois que ma mère nous avait acheté des pives gadgets à l'époque. Pour passer le temps aussi. Je ne sais pas si on les a ouverts. Mais oui, j'ai des souvenirs comme ça, de masques, à la carrière à Boulebon. Et puis après, beaucoup d'autres souvenirs. Notamment quand j'ai commencé à faire du théâtre et que j'ai commencé à regarder ce que je voyais différemment. Merci beaucoup Loïc Corberet d'être venu dans ce 12-13 pour nous parler du Pays lointain, donc pièce dont vous donnerez la deuxième représentation ce soir. Au Théâtre de Caen, c'est à 20h et ce sera plein une nouvelle fois, n'en doutons pas. On va retrouver maintenant.